On repart, on repart. Alors donc, t'en disais un mot, Anne-Sophie, les comptes publics, et je dois dire, je suis un peu tombé, enfin, je disais quoi qu'il en compte, mais les chiffres là, donc, qui sont les chiffres du Trésor, ils sont où mes chiffres du Trésor ? Voilà. Compte public à fin juillet. Donc, recette de l'État en nette hausse par rapport à 2021, plus de 40 milliards, et 67 milliards par rapport à 2019. Et avec hausse de l'IS, sur un an, c'est 16 milliards, hausse de la TVA, 7,7 milliards, donc ça, c'est de l'activité économique. Mais c'est du côté des dépenses que je pensais quand même qu'on avait un petit peu réduit la voilure, tu vois. Ça ne bouge pas. 260 milliards, donc sur janvier, juillet, janvier, fin juillet, 260 milliards de dépenses d'État, c'était 207 en 2019, et c'était à peu près ça en 2021. 50 milliards dépensés depuis l'automne pour l'énergie carburant autocompé. Donc, je répète, on est à... Donc, les recettes sont en nette hausse, 190 milliards de recettes, mais les dépenses ne bougent pas, et donc 260 milliards de dépenses. Oui, mais après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Bah, ce qu'il y a dedans, c'est arroser le sable du nucléaire énergétique, quoi. Arroser le sable, oui, tout à fait, mais bon, en effet, ça va continuer, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, mais on est d'accord, il n'y a pas un investissement là-dedans, il n'y a pas... Non, 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 pas du tout, non, pas du tout. C'est une charge variable. Complètement, complètement. Ce n'est pas très keynésien, même, comme utilisation de la dépense publique pour aller au bout du truc. On est tout à fait d'accord. Je rappelle que cette année, on devait quand même avoir une reprise importante. On s'attendait à avoir 4% de croissance. On était encore sur l'après-Covid, donc là, c'est vrai qu'on a quand même un ralentissement qui est beaucoup plus fort que ce qu'on avait attendu. Même si on a ces bons chiffres-là, on devait avoir quand même beaucoup plus de croissance économique. Et c'est beaucoup plus là-dessus qu'on attendait pour, notamment, se désendetter. Donc là, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que la croissance économique, en effet, ça crée de la valeur ajoutée. Et là, comme tu le dis, c'est juste faire du pouvoir d'achat plus, plus, plus pour éviter d'avoir trop d'inflation et d'aider. Tu n'as plus le Covid, tu dépenses toujours autant. Oui, mais la situation, le contexte a changé. Je me suis d'accord, ça m'a scié quand même. L'extraordinaire, c'est exactement ce que tu disais, comme chiffre. En gros, on va gagner 50 milliards de recettes fiscales de plus, notamment impôts sur les sociétés TVA, liés au rebond. Oui, très bien, c'est de l'actualité, il n'y a pas de problème. Parfait. Et ces 50 milliards, on les a cramés dans le bouclier énergétique. Exactement. Donc, en fait, il n'y a même pas d'effet. On n'a même pas eu le temps d'avoir la discussion sur la cagnotte avant de la cramer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est quand même extraordinairement intéressant. Et donc, tu vas voir, on va avoir Bercy. Mais on va l'avoir quand même. On va avoir Bercy qui va dire, on tient notre objectif de 5% de déficit public. Mais en fait, c'est un jeu de bonnes taux complètement dingue. Parce qu'une fois qu'on aura vraiment cranté le ralentissement, on peut discuter de l'ampleur. Est-ce que c'est une récession ? Est-ce que c'est juste un ralentissement plus accusé que prévu ? Et que les recettes vont se tarir, parce que les boîtes vont aller un peu moins bien quand même, compte tenu du niveau de conjoncture économique. Et que tu auras prolongé le bouclier tarifaire en 2023 comme ils viennent de l'annoncer. Alors, c'était en Ouest-France. C'était en Ouest-France. Et l'équipe, si ça peut te rassurer pour croiser les sources. Non, mais j'attends de voir quand même ton histoire de prolongation du bouclier tarifaire. Pour janvier-février, mais pas pour l'année 2023. On va voir. La discussion budgétaire l'a démarré de toute façon, on en sait plus. Et donc, ils vont essayer de choper de la surtaxe, ils vont essayer de choper des petites recettes ici ou là. Mais ça ne règle pas le débat de quelle trajectoire on montre à nos partenaires. Ça, c'est clair. C'est clair qu'on n'est pas dedans du tout, surtout si on ne fait pas l'expandir traite. Juste par rapport à ces dépenses... Nos partenaires sont tous logés à la même enseigne. Maintenant, au niveau européen, on a quand même tous la problématique de gestion de cette coût d'énergie. Donc, on va quand même tous sortir. Anne-Sophie vient de le dire. Si jamais on peut se gargariser de chiffres d'inflation qui sont un peu inférieurs au reste de l'Europe, c'est qu'on arrose le sable. Les Balkes ne le font pas, les Anglais ne le font pas. Enfin, voilà. Non, non, non. On ne peut pas nier les chiffres quand ça va mieux pour la France. Toujours. Mais ça va mieux. Je ne sais pas si ça va mieux, Anne-Sophie, parce que le prix, c'est le déficit. Je suis tout à fait d'accord, mais en comparaison de sur le chiffre d'inflation. Parce qu'en effet, tu dis les 50 milliards... Non, mais il va falloir le payer plus tard. C'est la charge de la dette avec des taux d'intérêt clairement. Je suis d'accord, mais les autres pays ont également fait des mesures de pouvoir d'achat. Ce n'est pas que nous qui avons fait ces mesures. D'autres pays l'ont fait pour aider. Donc, je dirais qu'avec le Covid, alors après, à des niveaux différents, mais on est de nouveau dans le même panier pour financer le pouvoir d'achat. Et puis, l'autre élément, c'est au niveau de la croissance, de ne pas avoir de récession, parce que ce serait ça la catastrophe, c'est de dire que le problème de l'inflation, c'est que c'est excessivement anxiogène pour les anticipations. Donc, de dire, attention, on a des aides, on l'a vu par exemple pour les chiffres de cet été, pour les ménages, ça permet de garder un filet de la consommation, parce qu'on voit qu'en début d'année, on commençait à avoir un régissement. Si on n'avait pas ça, là, on aurait un risque de récession, et là, en effet, on aurait une situation gravissime. Donc, c'est vraiment dans son ensemble qu'il faut voir. Ce n'est pas juste qu'on a cramé 50 milliards, c'est que déjà, en effet, on n'a peut-être pas une crise sociale, qui là, je vous rappelle, a quand même une crise économique énorme, vous l'avez vu avec la crise des gilets jaunes, et en plus, on a essayé de conserver l'anticipation des ménages sur l'inflation, en disant, continuez de consommer, même si, en effet, on aura ce hausse des prix qui va continuer sur l'énergie, parce que vous aurez un soutien. Anne-Sophie a raison, moi, je me félicite chaque jour de ne pas être au pouvoir, parce que ton sujet, c'est de casser les anticipations de l'inflation. C'est ça, ce sujet-là. Et donc, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales, de manière générale, font le boulot. On peut discuter de la vitesse, de la vigueur, etc. Mais elles font le boulot assez massivement. En tout cas, les signaux qu'elles envoient sont vraiment importants, de ce point de vue-là. Et il faut que l'État trouve des moyens d'accompagner cette transition-là. Parce que si tu ne casses pas les anticipations d'inflation, à ce moment-là, tu te retrouves avec des problèmes sociaux, tu te retrouves avec une vraie boucle salaire-inflation. Et là, tu as une vraie récession. Et là, tu n'as plus la situation de finances publiques ou de trésor des boîtes, compte tenu de leur passif et de ce qu'elles ont. qui permet d'affronter cette récession dans des conditions sereines, entre guillemets, classiques de marché. Enfin, les anticipations, je ne sais pas comment ça se passe, toi, dans tes boîtes. Mais aujourd'hui, clairement, c'est en train de rentrer dans tous les salaires. Tout le monde a anticipé. La population se réclame. Enfin, moi, quand je vois la démarche de certains salariés et les taux d'augmentation qu'ils demandent, on n'est plus du tout dans le cadre... Oui, mais tu as à 8 de 10 %. Ah si ? Si, si. Non, mais tu as à la demande. C'est ton secteur qui est... J'ai un secteur qui est... Mais c'est pour ça que j'en ai qui sont largement au-dessus de 10 %. Mais on voit bien que derrière, ce n'est pas juste une démarche individuelle. Il y a la famille, etc. Il y a le foyer qui a demandé de l'augmentation. Donc ça, ça se passe partout. Et effectivement, quand les gouvernements cassent ce genre de démarche pour pouvoir contenir de façon générale l'augmentation des salaires, c'est un exercice qui est quand même très compliqué. qui est en tous les cas, nous, en tant que dirigeants, pas facile les contre-arguments que tu peux donner face à ce qui se passe dans le monde et ce qu'on te met sur la table au moment des négociations. Oui, oui. Et ça percute tes sujets de management, de discernement dans tes équipes de ceux que tu veux pousser, à qui tu veux confier plus de responsabilités. Et puis une fois que tu as filé 25 primes, il faut bien passer au salaire. C'est ça. Et du simple effet prix. Je suis absolument d'accord. C'est le sujet du management. Sinon, tout le monde serait chef d'entreprise, si c'était facile. Après, tu as les chiffres, je crois. Augmentation des salaires en France, inférieures à l'inflation, à 3,3 pour le moment. Ah oui, oui, nettement inférieures à l'inflation. Mais attends, les vrais négos, en fait, elles commencent là, maintenant. On ne rentre pas dans les NAO, le cycle de NAO. Voilà, bien sûr. Absolument. On a tout dit là-dessus. Ah oui, mais non, parce que moi, je voulais votre avis. Est-ce que je dois avouer que cette histoire de taxes sur les super profits, je n'arrive pas à être contre ? Ah oui, tu vois, Anne-Sophie. Je n'arrive pas à être contre. Moi, je vais y aller. Il y a effectivement, alors je ne sais plus quel est le terme économique, mais il y a une forme d'effet d'aubaine. Oui. Alors c'est vrai qu'en France, notre système... Il s'autorégule pas mal. ... s'autorégule et que donc, l'ensemble notamment du parc éolien a reversé 4 milliards au budget de l'État. On rappelle que l'État est le premier actionnaire d'EDF et que les profits d'EDF, ils ont quand même pas mal dans la poche de l'État, donc du contribuable. Il n'y a pas de profits, ils ont été siphonnés dans le clé énergétique. Non, non, c'est plus les opérateurs privés d'éolien, tu sais, qui avaient beaucoup... Oui, oui, les cachets pas chers et qui revendent aux prix de marché. Voilà, voilà. Et qui reversent à l'État. Ils ont une garantie de rachat. En échange, si ça dépasse les prix, ils ont reversé 4 milliards à l'État. Mais, écoutez, les Hollandais vont faire les Pays-Bas, là, vont présenter une taxe sur les super-profits. Donc quand les Pays-Bas le font, être plus libéraux que les Pays-Bas, ça va être dur, là, quand même. C'est une référence. Ah, oui, oui. Pour moi, c'est un peu le maître-étalon, quand même. Mais, enfin, c'est vrai que... Oui, voilà, oui, oui. C'est vrai que ça va à l'encontre d'une certaine doxa libérale, mais il faut quand même reconnaître l'effet de Ben. C'est-à-dire que quand on était dans le solaire ou dans l'éolien, il y a encore 18 mois, on vendait à 50 euros et on ne gagnait pas plus. Quand on se retrouve à avoir la chance, comme ça, de vendre 14 fois plus cher, c'est un coup de pot. Et ça ne change strictement rien à la structure de production, au salaire, et à l'amortissement du matériel. Et au talent des dirigeants. Et au talent des dirigeants. Voilà. Donc, c'est... Donc, bon, je ne suis pas hyper choqué par cette démarche-là. Je te rejoins par... Bon, sur le principe, de la taxe en plus, ça fait un peu mal. En plus, Macron avait dit plus de taxe. Mais là... C'est pour ça une contribution, d'ailleurs. Contribution. Contribution. Ça s'appelle contribution obligatoire. Toujours le champ lexical. Contribution obligatoire sur les gains fortuits. Voilà. Et ça, comme d'habitude, ça va être compliqué à paramétrer. Mais oui. Très, très compliqué à paramétrer. Parce que, exactement... Exemple de l'Italie, qui est tout vachement intéressant, qui a dit, c'est le différentiel de TVA, puisque ça... parce qu'ils ne pouvaient pas attendre, comme ils avaient besoin de recettes. L'Italie, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne pouvaient pas attendre la publication des comptes des boîtes, avec leur certification, etc., et dépôt d'Elias. Donc, ils ont dit, le meilleur moyen qu'on a de qualifier ce surcroît d'activité sur toutes les boîtes qu'on veut taxer sur ces profits exceptionnels, c'est le différentiel de TVA, parce que ça montre combien ça a augmenté leur volume de vente, quoi, en euros. Et donc, ils ont taxé ça. Et en fait, ils ont eu beaucoup moins de recettes que prévues. Ils ont 80 recours sur le rable. Deux boîtes qui disent, moi, je ne veux pas payer parce qu'en fait, etc. Donc, ils attendent et tout. Donc, ça devait rapporter première tranche fin juin payable au 31 août. Ça devait rapporter 4 milliards. Ça a rapporté 1 milliard. Du coup, ils se disent, ah, peut-être taxer les banques. Finalement, c'est plus ça. À la fin, ça retombe sur les banques. Oui, les pauvres banques, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour une fois que mon bilan se reconstitue, ça, je peux remonter les taux. Je peux remonter mes marges et que, là, remonter les taux. Ils sont pour rien. Sans défendre la finance sans visage, je crois quand même pas. C'est Mario Draghi, en Italie. C'est toujours Mario Draghi. Et donc, le mécanisme va être quand même assez intéressant. Comme d'habitude, on risque d'accoucher d'une grosse usine à gaz et surtout, le temps qu'on décide de comment on va faire, si ça se trouve, la crise sera passée. Tu vois ce que je veux dire ? L'Agence internationale de l'énergie estime que les producteurs d'énergie européens vont réaliser 200 milliards de dollars. C'est de l'énergie, donc c'est des dollars. De surplus de bénéfices en 2022. Voilà. Et effectivement, ENI, donc le pétrolier italien, il y a 4 de taxes en super profit. Ce qui est... Non, non, mais la question quand même, Anne-Sophie, je t'ai la pose, c'est le paramétrage... C'est-à-dire, à partir de quel stade tu considères que 7 a un super profit ? Ce n'est pas simple. Alors, ce n'est pas simple parce que dans la littérature économique, en effet, il n'y a pas ce genre de choses ponctuellement en 10 ans. Ce qu'il faut regarder, c'est quel niveau... Oh là là, on a là, pardon, les travaux continuent. Voilà, la croissance continue dans le quartier. La croissance continue. Vas-y, Anne-Sophie, parle bien fort. Il faut vraiment trouver quel niveau pour que ce soit efficient économiquement. C'est ça qui est très compliqué, en effet, pour ne pas être dans un effet d'aubaine. Moi, c'est vrai que la question que je vois, beaucoup plus que ça, bien sûr, on voit le paramètre. Après, on voit que les autres pays européens le font, donc on peut aussi s'en inspirer. On va y arriver, je pense, si on veut la mettre en place. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est ça, un petit peu, à mon sens, la vraie question qui n'est encore pas abordée. C'est toujours, voilà, on fait la taxe, qui va payer, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour moi, justement, l'utiliser pour les énergéticiens investir beaucoup plus dans le développement durable, puisque l'État est aussi contraint par ses finances publiques. Donc là, c'est une OBM. Ou aussi d'investir en France. Moi, je suis assez étonnée qu'on ne parle pas plus de la politique que fait Biden aux États-Unis en disant, vous commencez, vous achetez des produits manufacturiers qui sont produits aux États-Unis, eh bien, en effet, vous avez des incitations et en effet, vous avez beaucoup moins de taxes. Donc on voit que tout le monde est dans la relocalisation également par le biais de la consommation et nous, on ne le fait pas. Donc là, ça pourrait vraiment être un objectif, de dire, très bien, on vous taxe, mais avec cet argent, vous investissez dans le développement durable ou vous produisez ou vous réinvestissez en France. Il y a quand même un petit paradoxe. C'est que tu taxes des boîtes qui ont besoin de faire des investissements massifs pour leur virage et tu leur enlèves l'argent. Enfin, alors là, on enlève la total énergie, ils ont de la marge, là. Si tu veux. Tu vois, le calibrage. Ah mais le calibrage est compliqué. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le acheté local et les subventions à l'achat local, tout le monde est d'accord. De toute façon, on est dans un monde qui se remorcelle un peu, qui se démondialise à marche forcée ou assez vite. Sauf qu'avec nos règlements européens, on a des problèmes de distorsion de concurrence. Donc normalement, on doit privilégier l'Europe. C'est le fameux coût du fait que le PEA ne marchait pas avec seulement des actions françaises. Ça ne marchait qu'avec des actions de l'Union. Non, non, attends, juste un chiffre, parce que CMACGM, c'est quand même 15 milliards de profits sur un semestre. Tu as quand même les moyens d'acheter des produits. Non, non, mais il y a au prix du compte. Et total, c'est 10,4 milliards sur un semestre. Et aux gens qui disent ça m'embête sur le plan purement du fonctionnement du marché parce qu'on crée une distorsion en taxant les boîtes, etc., et qui disent en fait, il faudrait rendre aux boîtes les jours où ça va moins bien puisqu'on leur prend quand ça va bien. Et le problème, c'est qu'on leur a déjà rendu puisqu'on a quand même ouvert les vannes pour sauver le... Ah, non, 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 je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas forcément les mêmes. Mais tu vois, on est en train de... Non, non, on n'a rien rendu. Et on a compensé le fait qu'on arrêtait l'économie. Tu parles du Covid et du quoi qu'il en a... Ah, mais non, non, non. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tu peux discuter. On a compensé le fait qu'on arrêtait l'économie. Une fois que tu as dit la décision initiale, c'est l'État, donc il compense le fait qu'il prend une décision qui met tout le monde à l'arrêt. Je suis d'accord. Et voilà. Et les comptes sont à l'équilibre. On repart. Après, je te dis, tu as la question paradoxale de prendre l'argent à des gens qui en auraient besoin parce qu'ils ont besoin particulièrement. Oui, mais ils en ont beaucoup. Et s'il y en a beaucoup... S'il y en a beaucoup... Le sujet, c'est qu'il ne faut pas que ça dure, comme toujours. Anne-Sophie, tu disais... Là, toujours, les règlements européens, il faut faire toujours attention de ne pas toujours taper sur les règlements européens parce que même la Commission européenne a fait des propositions d'encens. Donc, si on est d'accord, il y a des pays comme l'Autriche même qui demandent d'avoir une consultation au niveau européen pour tout d'un coup avoir une robe de l'énergie. C'est quand même incroyable. Donc là, en effet, comme tout le monde est touché, on va voir ses amis. Donc, si on met en place des taxes ou en tout cas la même législation sur ces super profits, on peut aussi décider ensemble de savoir comment on les alloue pour ne pas avoir ces problèmes-là de distorsion de concurrence puisque tout le monde est dans la même situation et que, bien sûr, beaucoup de pays aussi seraient très heureux d'avoir des investissements et doivent financer la transition. Donc, ce n'est pas forcément antinomique. C'est un peu le point de Jérôme de tout à l'heure. Si on passe en économie de guerre, tu peux commencer à réglementer plein de choses mais tu n'es plus forcément dans une économie classique de marché complètement ouverte. Mais là, on n'est pas dans ce qui est. Non, mais attends, parce que regarde, le truc... Donc, c'est parce qu'il y a la guerre qu'on a cette super... C'est pour ça que je dis la suite logique et la suite logique. En termes des purs libérales, tu préfères, tiens, tu préfères, le grand jeu de nos enfants, tu préfères une taxe sur les super profits où, ce qui est quand même une distorsion de concurrence ahurissante que l'on permet à Total avec cette remise de Vincentine. Enfin, on l'a tous vu. Pas mal d'autoroutes. Les stations sur l'autoroute. Ah, les stations sur l'autoroute. Et si tu avais un peu les moyens, il fallait éviter Total Énergie. Je trouve ça dingue en termes de distorsion de concurrence. Donc, la taxe, elle est un peu plus dans les purs à mon avis quand même. Mais elle taxerait également tous les brokers. Tous ceux qui... J'en sais rien, ça. Est-ce que... Tu veux dire ceux qui font de l'achat, de vente d'électricité ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste les producteurs ? Est-ce que c'est les brokers aussi ? La discussion commence à l'échelle européenne. Parce que la spéculation fait quand même que tu as des brokers qui prennent une partie de tous ces profits. Maintenant... C'est vrai. Non, non, non. C'est vrai. Mais là, je pense que les débats, ce n'est pas là. C'est de se dire, attention, il y a une situation exceptionnelle avec la guerre. À situation normale, on n'aurait pas ces super profits. On voit que, bien sûr, ça représente peu d'entreprises en termes de volume. C'est un secteur très spécifique. Donc, bien sûr, que ça ne va pas être une révolution sur tous les secteurs, toutes les boîtes, etc. Mais c'est de se dire, comme les gouvernements, en effet, dépensent beaucoup pour essayer de pallier à ces pouvoirs d'achat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais à mon sens, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on en fait ? J'aime bien un point de ce que tu mets en avant. C'est que, bon, on est à rentrer dans cette guerre en n'étant pas prêts, pour toute la raison que j'ai expliqué tout à l'heure. Et finalement, comment on profite un peu de cette aubaine pour reprendre de l'avance et puis pour se construire sur les vrais enjeux du XXIe siècle ? Et si on n'a eu aucune vision sur notre souveraineté, aucune vision sur notre planification électrique, est-ce qu'on pourra avoir de la vision sur la transition écologique et l'invention de la société ? Bon, après, j'ai un peu de mal en gardant les mêmes qui n'ont pas été capables de planifier l'étape 1, de se dire s'ils seront capables de planifier l'étape 2. Mais, en tous les cas, j'aime bien l'idée. Bon, enfin, en tout cas, les Hollandais présenteront leur truc le 20 septembre. On aura le plan batave contre les super profits. Ce sera le premier à l'éleve. Voilà, donc, avec ça, je vais regarder. Ah bah oui, oui, oui. Comment ils font ? Marc Rutte. On va voir s'ils commencent par Rabobank. Non, je ne crois pas que ce soit sur les banques. C'est vraiment sur l'énergie, etc. Oui, donc, un mot quand même, retour des PGENCO, retour des URSAF. Donc, interview très intéressante dans l'opinion du directeur général. Je crois que c'est le directeur général des URSAF. Donc, oui, ils vont commencer à reprendre petit à petit les assignations pour récupérer ce que les entreprises n'ont pas payé. Pour toutes celles, donc, il y aura un plan d'appurement du passif. Enfin, visiblement, ils vont faire ça tranquillement. Pour toutes celles qui ne respectent pas les plans ou les échéances courantes, nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSAF, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Si elles ne le font pas, nous procéderons au recouvrement. Un certain nombre a répondu positivement. Et pour celles qui n'auront pas réagi à la rentrée, nous enverrons un dernier avis amiable avant de lancer les mises en demeure. Bon, à un moment, quand même, il faut aller chercher le poignon. C'est la banque centrale des URSAF. Il va falloir revenir à un monde normal. Oui, voilà, c'est ça. Et ça ne me semble pas du tout illégitime de la part des pouvoirs publics, notamment parce qu'il faut bien financer notre protection sociale et qu'il y a un moment où, quand on a bénéficié d'aide, il faut quand même essayer de revenir. Sinon, on peut finir de coïser l'économie. Oui, oui, voilà, c'est ça. Sinon, l'idée, c'est... Mais d'un autre côté, la fois sûr... Attends, juste, j'ai une petite vanne parce que ça me revient. Si tu as un doute sur comment écrire URSAF, tu penses toujours à l'URSS et puis... Non, elle est bien. C'est un bon moyen de mnémotechnique. C'est un bon moyen de mnémotechnique. En ce moment... Ensuite, dans les boîtes qui vont parler qu'en France à la fin, parce qu'ils préviennent en plus. Franchement, le dialogue avec les URSAF, il est possible. Tu décroches ton téléphone, tu as un gars... Enfin, tu vois... Oui, oui, visiblement. On ne peut pas dire que le service est mauvais. On peut se plaindre du comportement de certains contrôleurs, etc. Mais fondamentalement, le service est bon. Tu as toujours un dialogue possible. Ce dialogue, ils sont en train de tendre la main. Là, ils préviennent quand même vachement à l'avance. Et donc, en gros, tu auras deux types de boîtes qui ne vont pas répondre. Tu as les boîtes qui sont déjà mortes. Donc, elles ont... Tu vois, la limite, là, c'est le problème de la responsabilité ou de l'incompétence du dirigeant ou de la dirigeante qui n'est pas déjà en procédure alors qu'il devrait le faire parce qu'il sait qu'il est mort et qu'il n'a pas les moyens de faire ses échéances. Et puis, tu as ceux qui, soit sont incompétents, ils vont oublier. Et ça, je suis désolé, il y a quand même un moment où on doit payer l'impôt et les contributions sociales qu'on doit. Je crois aussi. Et dans ce cas-là, il est normal qu'il se fasse rattraper par la patrouille. J'espère juste que pour ceux qui se battent... Enfin, il est normal et peut-être même assez sain, d'ailleurs. Mais bien sûr. On en parlait hier. Alors, Erwan Tison nous disait 70 000 entreprises en trop, pardon de le dire comme ça, mais en manque de défaillance qui sont soutenues peut-être un petit peu artificiellement. Et c'est des gens qui vivent sur la collectivité. Donc, c'est normal. Et puis, c'est sain parce que ça va laisser la place à des modèles économiques. Enfin, c'est un mouvement brognien de ceux qui échouent et puis de ceux qui se relancent sur un secteur d'activité donnée. Donc, je ne trouve pas ça malsain du tout. J'espère juste que pour ceux qui se débattent avec des difficultés encore considérables de chaînes d'approvisionnement, de réduction de marge parce que les matières premières coûtent plus cher et que ça commence à être compliqué de répercuter les hausses aux clients, etc. Il y aura un dialogue qui fera que l'échéancier sera bon et que l'échéancier... En fait, il n'y aura pas de pénalité si jamais il y en a qui sont en défaut, mais de bonne foi. C'est attentif. Mais normalement, il faut s'attendre. Vas-y, vas-y. La posture n'est pas agressive. La posture est plutôt avec la main tendue. Après, ça vaudra le coup d'écouter un peu les retours de terrain pour savoir sur toutes les boîtes s'il y avait bien une corrélation entre la posture de communication et puis la réalité. Ça, il faut toujours en rester un petit peu méfiant. Mais en tous les cas, c'est plutôt mieux de le lire comme ça que de façon dictatoriale. Sophie, il y a une lecture... Juste parce que dans cette interview, il y a une lecture qui reste... On en parlait hier. Bruno Le Maire avait dit que l'économie française est solide. Et donc, les URSAF, c'est avant la COS, la Banque de la Sécurité Sociale, c'est quand même contact direct. Il n'y a pas mieux comme indicateur. Notre dernier baromètre montre que le rythme des embauches est certes moins dynamique qu'en début d'année, mais reste très au-dessus du niveau d'avant la COVID. Les impayés des entreprises continuent à diminuer alors même que... Voilà. L'environnement reste aujourd'hui bien orienté. Complètement. Sur les indicateurs conjoncturels, tout à fait. Et c'est vrai, vous le dites, il faut aussi revenir un peu à la normale. On parle assez des paquets pouvoir d'achat et autres en disant c'est de l'exception. Donc là, c'est quand même normal de revenir dans une normalisation. Pour tous les indicateurs plus conjoncturels, que ce soit climat des affaires, embauche, d'avoir vraiment une vision de voilà, on revient à la normale. Donc ça peut peut-être dire aussi que ça va s'améliorer pour l'année prochaine. On attend une croissance quand même moins importante. Je suis assez étonnée en disant il faut quand même faire attention sur le terrain et autres. Quand même pendant le quoi qu'il en coûte et avec ce qui s'est passé pendant le COVID, en deux, trois jours, vous aviez des réponses. Et si vous n'avez pas des réponses, vous avez vraiment eu un soutien total pour vos entreprises concernant les aides. Il y a très peu de pays même en Europe qu'on met en place ce genre de mécanisme. Ah non, mais je ne dis pas que c'est impossible. Justement, je suis plutôt positif. Après, c'est toujours intéressant d'écouter. En tout cas, depuis le début de la crise, il y a quand même une idée de dire on protège au maximum le capital productif et c'est ce qui est fait à chaque fois. Et là, on voit pour l'inflation, les secteurs qui sont les plus touchés, tout de suite, sont quand même aidés. Donc là, il faut quand même dire qu'on n'est pas dans un pays qui n'aime pas l'entreprise. Oui, mais il faut que tu comprennes Nicolas, qui est un polytraumatisé comme beaucoup de chefs d'entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc, cette conversion assez récente, on va dire les 3-4 ans des URSAF à la culture d'entreprise. Ah oui, je parlais de tout globalement. Tu as encore du mal à y croire. Tu te dis à un moment est-ce qu'ils vont se réveiller ? D'accord. Quand tu es chez l'entreprise, tu es quand même... Je lui dis, c'est pas vrai, il m'a parlé gentiment. Ah, il y a un peu de ça Nicolas. C'est vrai qu'à certains égards, ça peut presque devenir un service, mais ce n'est pas comme ça qu'on vivait jusqu'à aujourd'hui. Il manque de bras d'ailleurs. On va voir, c'était une petite info. Donc, si vous voulez devenir contrôleur URSAF, qui peut être un job absolument passionnant d'ailleurs, je pense. Voilà, ils font du recrutement, ils manquent de bras et les URSAF manquent de bras. Et les deux meilleurs DRH avec qui j'ai aimé travailler, quand je travaillais beaucoup dans l'épargne salariale, la participation, etc. C'était un qui était un ancien inspecteur du travail et un qui était un ancien contrôleur des URSAF. Et c'était des types extraordinaires. Pour conclure... Oui, Anne-Sophie, pour conclure, la défense de notre modèle français que tu fais à la perfection. Des super profits comme les Pays-Bas et pub pour devenir contrôleur de l'URSAF. Il y a des changements, c'est de prise. C'est la rentrée. 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 C'est le courrier de l'administration fiscale qui me rend 3 000 euros d'impôts sur les sociétés après avoir recalculé sur une de mes boîtes. Oui, mais enfin, ça... Alors, ça... Ils l'ont toujours fait. C'est un truc, vraiment... Quand tu as eu la retenue à la source... Bon, attends. C'est peut-être la première fois que j'avais une erreur de calcul en ma défaveur. Parce que quand tu as eu la retenue à la source, je sais qu'à chaque fois, avec beaucoup de tranquillité, je laissais l'administration fiscale m'en prendre un peu plus parce que de toute façon, tu sais que ça revient. À titre particulier, oui. Moi, sur l'IS, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est peut-être la première fois que j'ai un écart en défaveur. En tout cas, c'est agréable à recevoir comme courrier. Parce que tu vois, tu as toujours l'angoisse quand tu vois le courrier de l'administration fiscale dans ta boîte, là. Tu as reçu vraiment avant de recevoir le courrier, non ? Non, non, non. Je ne suis pas fou. Il faut que je le réclare. Ah oui ? Il faut que je coche une case et que j'envoie pour dire « Jacques-Cel, je veux vos calculs. » C'est les règles qui sont pénibles. Non, non, non. Ce n'est pas si simple. Il faut que je mette un timbre et tout. Il y a quand même un truc. D'ailleurs, c'est dans mon cartable. Mais toujours se dit que quand tu reçois le truc, tu sais, toi, entrepreneur, tu as toujours un petit pincement au cœur en disant « Merde, un truc de l'administration fiscale, tu vois ? » Et là, pour une fois, c'était une nouvelle donc ça m'a mis en joie. Moi, ça n'a rien à se reprocher. Hein ? Ça n'a rien à se reprocher. C'est ça, Anne-Sophie, tu sais. J'ai un peu de provoque. Anne-Sophie, tu n'as pas vécu ce que vivent les entrepreneurs. Un contrôle fiscal d'entreprise, c'est un truc de fou. C'est de la provoque. C'est un truc de fou. Il nous reste quelques minutes. Pardon encore pour l'ambiance un petit peu bruyante si jamais certains de nos propos... Bah oui, c'est la vie. Voilà, on fait avec. Avec quoi on va terminer ? Tiens, bah oui, puisque le Conseil national de la refondation... Non, mais oui, c'est une évidence de dire « On s'en fout, c'est une bonne nouvelle, ça n'a aucune importance. » Malayons ça. Ou votre esprit de contradiction est à ce point affûté que vous allez pouvoir défendre. Oui, très affûté. Contre les sanctions pour la Russie et pour le CNR, tu me fais la totale, là. Strike ! Non, non, là, 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 en fait, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, quoi. Ça sert encore à un bidule en plus pour mettre 30 bonhommes qui vont réfléchir, emmenés par le haut commissaire au plan, qui a brillé par sa perspective et sa capacité à anticiper les choses et qui, aujourd'hui, va nous emmener maintenant dans la refondation avec la même clairvoyance sur le futur. Franchement, on s'en serait bien passé. Donc sans doute encore un outil de com mais des trucs de politique que je ne maîtrise pas très bien mais je ne vois pas très bien le résultat et je ne vois pas où ça va nous emmener. C'est étonnant, je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent en fait. Moi, j'ai trouvé ça depuis le début complètement contre-productif. Pardon, en ce moment, je pense qu'on en a besoin donc voilà, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas forcément négatif. Après, sur quoi ça va aboutir concrètement ? C'est rien. Voilà. La prospective du haut commissaire au plan, tu as vu ? À une époque, normalement, on avait de la prospective dans les années 60. Mine de rien. C'était important, malheureusement. Il a fait une autre erreur, c'est que normalement, c'était un truc transpartisan, quasiment pas politique et en fait, en mettant Bayrou, qui est quand même issu de la majorité à la tête du truc, il a politisé le sujet et donc... Je crois que sur l'agenda, enfin, si je reprends la séquence, il a mis Bayrou après que le président du Sénat lui a dit je n'y serai pas à ton truc. Donc, il s'est dit foutu pour foutu, autant donner un hochet de plus à l'autre là qui... Ah, ok. Moi, je peux avoir des... Tu vois, ça, c'est le genre de choses que je ne maîtrise pas. Oui, il me semble, je vérifierais ça mais il me semble que c'est... En fait, c'est le président du Sénat qui a cassé le truc en disant... Et c'est intéressant quand même ce qu'il dit. Est-ce que c'est un substitut à la représentation nationale ? Parce que tu dis, Anne-Sophie, enfin, normalement, on a une campagne présidentielle pour réfléchir et pour définir un cap et ensuite, on a une représentation nationale pour débattre et en l'occurrence, là, elle est très agitée. Bah oui, on a une assemblée, pour une fois, représentative du pays et de la nation. Et dans toutes les démocraties du monde, on a un exécutif et un législatif qui sont séparés et c'est le dialogue entre les deux qui fait la politique. Bien sûr. Et tout ce qui entame la légitimité du Parlement ou qui cherche à le contourner est mauvais pour la démocratie. On est tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une grossière manœuvre qui se retourne contre le gars qui a voulu la faire parce qu'il a voulu faire un coup de com' et résultat des courses. Comme personne ne veut y aller et pour une fois, je suis d'accord avec Gérard Larcher, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, tu vois. Il a absolument raison de dire que c'est une entame de plus dans l'importance du Parlement et le législatif et dans ce cas-là, tu proposes une réforme constitutionnelle et tu peux demander à des gens de réfléchir à ça. On a tout à foutre quand même avant d'avoir une réforme constitutionnelle. On est d'accord, non ? Soit tu évites le coup de com' débile et puis tu te prends exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que les gens disent j'en ai rien à foutre de ton truc pour des raisons politiciennes ou pour des vraies raisons de fond comme Gérard Larcher et tu te retrouves à le filer à François Bayrou en espérant qu'il ne t'emmerdera pas dans ce quinquennat d'un coup. Ce qui est sûr, tu dois avoir 50 personnes au moins. Je crois qu'ils sont 30. 30 ? J'ai lu 30. 30 ? Bon, ils étaient 100. Une trentaine... C'est pas anodin. Je ne comprends pas. Ça m'échappe totalement pourquoi est-ce qu'il s'entête là-dessus. Le truc est cramé avant même d'avoir été lancé. Il va le faire quand même. Il va y aller. Il va lui-même... Ça va forcément lui porter préjudice d'une manière ou d'une autre parce qu'il va se retrouver là encore comme il le fait, grandiloquent face à une assemblée qui se demandera pourquoi elle est là. Et qui ne sera pas représentative puisque ce qui est représentatif c'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale. Pour lui, ça peut être aussi un moyen de dire voilà, j'ai un pôle, même si en effet on ne sait pas ce qui va aboutir mais tandis qu'il n'a plus la majorité absolue en effet à l'Assemblée, ça peut être un moyen de dire voilà, j'ai autre chose qui reconnaît ce que je fais ou qui me légitime dans mes actions. Tu post-rationnalises positivement mais je crois quand même que c'est... Non mais c'est politique. C'est pas économique. Si en plus, Bayrou se sert du tremplin pour commencer à faire entendre sa petite voix, t'auras tout perdu quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est énorme, c'est incompréhensible. Bon, réforme de l'assurance chômage, Anne-Sophie, ça a l'air d'être ça la priorité là ? Il nous reste 3 minutes, on en reparlera plus longuement demain. Avec la réforme des retraites, voilà, est quand même... Laissé de côté, même le MEDEF, on ne veut plus. Voilà, exactement. Là, l'objectif, c'est vraiment assurant chômage avec le fameux plaise emploi puisque là aussi, c'est quelque chose qui a été mis... Donc le plein emploi, je rappelle, c'est plutôt 4-5%, 7% ce n'est pas le plein emploi. Non mais la démarche, juste parce qu'on est au bout, la démarche de dire on est en tension de recrutement absolument partout. Donc oui, là on peut quand même taper un coup sur l'assurance chômage. Alors, c'est pour créer des incitations. Après le problème, quand vous regardez le profil des personnes qui sont vraiment sans emploi, donc vraiment les moins de 25 ans et surtout les plus de 55 ans dans ces profils-là, on voit que c'est souvent des gens qui sont très 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 loin du marché du travail et que ce n'est pas juste ce genre de réforme qui peut vraiment les ramener et que c'est plutôt un accompagnement global qui font que vous allez faire ramener ces catégories quand vous êtes à 7% ou même moins de 7% de chômage. Donc vous avez vraiment eu la baisse déjà structurelle par rapport aux neufs qu'on pouvait avoir. Jérôme, un mot là-dessus. Plus tu es dans le dur, moins c'est un problème de comportement et plus c'est un problème d'employabilité. Exactement. Donc de refus du boulot et plus c'est un problème... C'est ce que m'expliquait Alexandre Sobo, le ancien patron de l'Unédic. Il y a un vrai sujet en fait. Chaque semaine supplémentaire passant au chômage t'éloigne encore plus de l'emploi sur un facteur 2-3. Donc un incrémental de ramassage du fond de cuve pour le sauver qui explose marginalement. On ramasse du fond de cuve. Oui, non, ce n'est pas très élégant. Ce n'est pas très élégant mais bon, on a compris. On va dire le chômage structurel. On appelle le chômage structurel. Oui, on parle de gens. Je ne peux aller que dans ce sens. C'est vrai qu'en ce moment, entre le sujet de l'énergie et le sujet de la main-d'oeuvre et la main-d'oeuvre qualifiée, c'est le facteur clé de succès. Si vous n'avez pas les équipes, de toute façon, vous allez nulle part et c'est vraiment la bataille. C'est vraiment la bataille. Enfin, il fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur de l'emploi. Et là, je vois comment tout s'est tendu depuis 2 ans, 3 ans. Et Dieu sait que déjà dans le secteur de la tech, c'était quand même bien tendu. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu délirant avec des salaires qui s'envolent, avec une guerre où on se pique les uns et les autres. Et je pensais qu'avec le début, au début de l'année, comme c'était un peu calmé avec les levées de fonds que ça allait un peu tempérer à droite à gauche, ne tempère rien du tout. Ça reste pied au plancher et c'est... Ça en est presque un peu inquiétant parce que c'est tellement macro qu'on ne voit pas vraiment comment on peut arriver à trouver des solutions à tout ça. Merci les amis. Et donc, on se retrouve demain pour poursuivre nos débats. Sous-titrage ST' 501